Je suis un petit photographe qui vient plutôt du milieu du reportage. J'ai vraiment commencé la photographie à 18-19 ans et j'ai fait l'école de la photographie d'Arles où là j'ai rencontré vraiment la photographie contemporaine. Aujourd'hui je me définis plutôt comme auteur documentaire. Une définition qui relie mon parcours, mon parcours plutôt de photographe de reportage, de presse et le parcours plus artistique qui est arrivé avec l'école de la photographie d'Arles. Je suis venue à Serret car j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour faire la résidence d'artiste Lumière d'Encre qui est une résidence qui accueille un artiste tous les ans sur une période de deux mois étalée dans l'année pour réaliser un projet sur Serret et ses habitants. Ensuite, évidemment, il évolue avec le temps. Et donc là j'ai vraiment pour la première fois quitté la base documentaire qui se retrouve dans tout mon travail en général pour réaliser une série beaucoup plus intériorisée, intime, on va dire, une balade, une rêverie. Le côté imaginaire est quelque chose d'important dans cette série. J'ai vraiment partie sur ce lieu pour en faire une espèce de conte et une allégorie un petit peu du reste du monde, d'où le titre, le reste du monde, pour parler donc de Serret, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Et cette idée d'impossibilité de vieillir, de grandir, d'évoluer dans un monde qui tout d'un coup touche, semblerait-il, à sa fin. S'il a fallu que je cherche des choses, savoir ce que je voulais faire vraiment, c'est vraiment très positif parce que j'ai pu expérimenter des choses que je n'aurais pas fait sans la résidence. J'ai pu vraiment rentrer dans mon monde. Écrire aussi, alors que c'est une résidence photo, c'est vrai que quelquefois je me demandais si ça allait le faire, si ça allait bien se passer parce que je ne prenais plus trop de photos au mois de février, donc la deuxième partie de la résidence. Mais j'étais vraiment dans un travail d'écriture. Donc voilà, c'était vraiment aussi plein de questions et de remises en question. J'aime beaucoup la lumière entre chien et loup, que j'avais déjà utilisée dans la série précédente, exposée aussi à la galerie Lumière d'encre, il y a quelques mois. C'est une lumière que j'aime beaucoup, qui est beaucoup de photographes et beaucoup de peintres aussi, j'aime beaucoup cette lumière, parce que c'est une lumière d'entre-deux, une lumière bleue, une lumière où la visibilité s'amenuise et où du coup, ça laisse l'imaginaire arriver et on devine, on prend ce qu'on veut prendre en fait. On y voit ce qu'on y veut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada